Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine passée, j'ai fait une vidéo sur les différents styles de scrapbooking qui vous a beaucoup plu et vous êtes beaucoup à attendre cette vidéo qui est la suite et qui va parler des différentes méthodes de scrapbooking. Vous pouvez aussi dire différentes formes ou différents supports ou différentes manières de scraper. Alors, des méthodes de scrap, il en existe tellement que je vais sûrement oublier d'en mentionner certains. Du coup, je vous propose de me dire en commentaire les méthodes que j'ai oublié de citer et je ferai alors une autre vidéo. Alors, quel que soit son style, on va scraper son style avec des méthodes bien précises. Donc, je vous avais dit dans la vidéo précédente que moi, j'étais plutôt style américain et freestyle. Et bien, quoi que je fasse, que ce soit un mini ou une page ou une carte, ce sera toujours dans ce style-là. Pareil pour quelqu'un qui fait, par exemple, du vintage, fera des cartes vintage, des mini vintage ou des pages vintage dans son style propre. Donc, je vais commencer par le home déco. Donc, le home déco, ça consiste à scraper un objet de décoration qui va servir à décorer notre intérieur tout en mettant en valeur une photo. Que ce soit dans un style mix média ou steampunk ou américain comme moi, l'objectif ici sera le même. Ensuite, je vais vous parler du snail mail en général. Alors, j'ai généralisé parce que le snail mail prend tellement de formes différentes que je ne sais plus où on en est actuellement. Je vais mentionner les plus connus. Donc, il y a eu le flip book qui consiste à être un petit carnet qui s'ouvre et qui va contenir plein de goodies. Donc, des goodies, c'est des embellissements, des die cuts, des masking tape, des tamponnages. Bref, plein de petites choses qui serviront à la personne qui recevra ce snail mail de scraper avec. Snail mail veut dire courrier postal. Donc, l'idée ici est vraiment de remplir une créa de goodies et l'envoyer en cadeau par la poste à quelqu'un. Et donc, il y a plein de formes différentes. Il y a eu pendant tout un temps la mode des pocket letters qui était de remplir les pochettes plastiques destinées aux échanges d'ATC et de remplir de goodies. Il y a aussi les loaded enveloppes maintenant. Donc, qu'importe la forme que ça a, ça servira à offrir à quelqu'un. Parlons justement d'ATC qui veut dire Artist Trading Cards. Donc, ce sont des cartes qu'on va collectionner et s'échanger. Le scrapbooking a repris l'idée des ATC et le but est d'en créer et d'en échanger avec d'autres scrappeuses qui vont collectionner des ATC de plein de styles différents. Parce que ici aussi, on peut faire des ATC dans son propre style. Les ATC ont à la base un format bien précis pour que ça rentre dans les pochettes plastiques faites pour ça. Mais maintenant, les scrappeuses l'adaptent à la taille qu'elles veulent. Maintenant, je vais vous parler de la carterie. Alors, c'est un domaine tellement vaste, aussi vaste que les mini-albums, j'ai envie de dire. Il y a tellement de cartes différentes. Les cartes pop-up, les cartes avec de la lumière, toutes les cartes avec tous les styles possibles. Les cartes d'anniversaire, les cartes de Noël, de retraite, de décès, etc. Beaucoup de scrappeuses ont repris des techniques propres au scrapbooking et l'ont adapté à la carterie. Et c'est pour ça que je le mentionne ici. Parce que le scrapbooking n'est vraiment plus limité à seulement mettre en valeur une seule photo. C'est aussi simplement l'envie de jouer avec ces milliers de techniques qui existent. Et la carterie en fait partie. Alors, le Project Life, c'est un peu basé sur les albums photos classiques. Mais tout en mettant des cartes PL, donc Project Life, qui vont illustrer la page, illustrer la photo, sur laquelle on va écrire, mettre un petit titre, s'amuser avec des tamponnages, des embellissements, etc. Personnellement, j'adore le Project Life. J'adore regarder des vidéos de ça. Je suis beaucoup de personnes qui font du Project Life sur Instagram. Et pourtant, je n'en fais pas. En fait, je n'y arrive pas. Parce que je ne suis pas assez assidue. Pas assez spontanée aussi, je pense. Et ce que je fais ne me plaît pas autant que ce que je vois sur Instagram. Donc, je pense que pour ça, je dois vraiment participer à des ateliers de Project Life pour un jour être satisfaite. Parce que j'adore vraiment cette manière de faire du scrap. Le classique que beaucoup connaissent, c'est la page scrap. En général, la page fait 30 sur 30 cm. Mais certains et certaines scrapent des pages à 4 ou même des formats au choix. Avec son propre style, on va scraper une photo ou plusieurs photos sur une page en la mettant en valeur avec des embellissements. Ici, je vous montre un aperçu de ma vidéo sur l'évolution de mes pages scrap. Et quand je les regarde, je les aime bien. Même si je n'en fais pas beaucoup. Je trouve que faire des pages, c'est plus difficile que faire des mini. Parce qu'il faut que la page soit réussie en un regard. Alors que le mini, on le découvre dans un temps un peu plus long. Alors, le mini-album, ça a été une grosse question cette catégorie-là. Parce qu'il existe tellement de mini-albums que je ne savais pas trop si je devais faire des sous-catégories ou pas. Mais en bref, le mini-album, c'est un album photo sous forme de carnet qui est sur un thème précis, un voyage, un événement précis, etc. Il existe des millions de techniques différentes pour faire des mini. Et c'est une des raisons de l'existence de ma chaîne YouTube qui vous propose une multitude incroyable de tutos pour faire des mini-albums. De nouveau, chaque mini sera dans le style de la personne qui l'aura scrappé. L'art journal, ça aussi, c'est un gros paquet. L'art journal pourrait être en dehors du scrapbooking. Mais malgré tout, ils se rejoignent via certaines techniques que les scrappeurs et scrappeuses utilisent dans l'art journal. Avec photos ou sans photos, le but est de partager un souvenir, une pensée, de s'amuser avec les techniques, de libérer sa créativité. J'adore aussi regarder des vidéos d'art journal. Mais là aussi, je ne suis pas assez spontanée pour ça. Je préfère regarder ceux des autres et admirer. L'art journal, c'est aussi une manière de découvrir des techniques telles que le mix média, l'aquarelle, les jeux des encres, les marqueurs. C'est infini et c'est ça qui est génial dans l'art journal. Le junk journal est un carnet qui peut avoir toutes les techniques de reliure, que ce soit anneaux, coutures, enveloppes, etc. sur un thème précis ou pas, finalement, et qui contient des chutes de papier, des étiquettes souvenirs, du papier recyclé qui ont servi à d'autres choses, des choses qu'on a collectionnées et qu'on aimerait mettre dedans, des tickets de café, des sous-tasses, des gribouillages qu'on a fait pendant qu'on était au téléphone, des embellissements en tout genre. Donc il peut y avoir des photos ou pas aussi dans le junk journal. « Junk » veut dire « déchet » et donc du coup, vraiment l'idée ici est de recycler tout ce qu'on a et qu'on accumule et de le mettre dans un album. La méthode suivante, c'est le « Traveler's Notebook ». Donc c'est une méthode à part, mais comme pour l'art journal, les gens vont aussi utiliser des techniques propres au scrapbooking, comme l'utilisation du masking tape, des encres, patouilles, papier scrap, etc. Et donc certains utilisent le « Traveler's Notebook » comme junk journal, d'autres comme bullet journal, d'autres comme planner. Et moi en fait, je l'utilise comme journal de voyage et vous en voyez ici un aperçu. J'ai décidé maintenant depuis deux ans qu'à chacun de mes voyages, je complétais un « Traveler's Notebook » et c'est génial, c'est hyper simple, pratique, ça ne prend pas beaucoup de place. Et c'est vraiment aussi très agréable de s'y replonger dedans. Si vous voulez voir mes « Traveler's », allez voir mes vidéos dont vous voyez un aperçu ici. Je vous mettrai les vidéos dans le petit « i » et dans la description de la vidéo. Les deux derniers dont je vais parler ici, j'ai beaucoup hésité à les mettre parce que je ne les considère pas comme du scrapbooking, même si de temps en temps, ici aussi, on utilise des techniques propres au scrap. Mais j'ai remarqué que beaucoup de la communauté scrap se rejoignaient aussi à la communauté planner, alors que d'autres pas. Le bullet journal est un agenda, mais aussi un carnet de développement personnel. Le but est d'apprendre à se connaître, à s'organiser, à trouver ses priorités, à se fixer des objectifs et les atteindre. Certaines personnes vont réaliser des bullets tellement créatifs et artistiques que je me suis dit que j'allais quand même en parler, car l'idée reste quand même d'en faire un journal rempli de souvenirs de son année. Pareillement pour le planner, le planner est un agenda de base, mais aussi un carnet de développement personnel, mais c'est aussi un album scrapbook parce que beaucoup y mettent des photos souvenirs et s'amusent avec des stickers, des masking tape, des dessins, etc. Donc voilà pourquoi là aussi j'en parle, même s'il existe une énorme communauté de planners addicts qui ne font pas forcément du scrapbooking. Et donc voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de citer un max de choses tout en restant assez générique. Si j'ai oublié une manière, une méthode de scrap, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'en ferai une autre vidéo. Si vous avez également des idées de comment sous-catégoriser les mini-albums, je suis aussi preneuse pour une éventuelle autre vidéo. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai déjà hâte de discuter avec vous de tout ça en commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501